La musique revient d'ici quelques instants, on a l'occasion de retrouver votre émission Tam Tam Tropical avec Juvénal Noël. Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance. Grâce au Tam Tam, en un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvénal Noël. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Le Parlement égyptien a approuvé ce jour un changement de constitution qui permettrait au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Selon donc une nouvelle réforme de ce mandat et également nous allons donc en Algérie où Taïeb Balèze qui a rendu dans sa démission ce jour était chargé de conduire le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution. L'un des points clés de la transition politique après démission du président Abdel Aziz Bouteflika. Bouteflika, voilà pour le sommaire. Ces nouvelles et bien d'autres sont développées dans ce magazine. Pour vous dire merci à vous mes auditeurs et à vous tous qui nous faites confiance, nous allons vous proposer cette brève ponctuation musicale. Bouteflika, voilà pour le sommaire. Sous-titrage ST' 501 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 Mais apparemment, j'ai l'impression qu'il est là sans vouloir être là. Et je lui ai presque forcé la main pour partager avec nous ce soir, en fait, tout ce savoir, toutes ces connaissances qu'il possède. Théo, dites-nous, aujourd'hui, quand on regarde l'univers des religions pratiquées sur le continent africain, on fait une allusion à l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, pour parler un peu comme cela. On a l'impression que ces populations, avant ces religions, d'être révélées, n'avaient pas de vie spirituelle. Pourquoi? On a l'impression, on peut partir de cette analyse-là, mais on va dire que c'est une analyse qui est erronée. L'histoire que vous êtes en train d'aborder est surtout une histoire traumatique. C'est-à-dire à partir de quand nous souvenons, nous, d'avoir souffert. C'est à partir de là que nous fondons notre croyance. Le trauma, il vient de vous? L'Afrique a connu beaucoup de péripéties. Je ne vais pas vous rappeler toutes ces histoires qui vont de l'athlète négrière à la colonisation. Et en général, quand on vit en trauma, on a tendance à poser l'événement traumatique comme l'origine de son existence. D'où vient le trauma précisément? Parce que là, j'avais l'impression que c'est des gens qui sont joyeux d'être catholiques quand ils chantent Alléluia, d'être musulmans quand ils disent Inch'Allah et bouddhistes et autres. Et là, on parle de trauma. Mais l'histoire de la religion n'est pas une histoire individuelle. C'est avant tout une histoire collective. Et quand je parle du trauma, je parle du trauma collectif qui vient en quelque sorte obturer notre mémoire et qui vient encraver le processus du développement de nos traditions et de nos religions ancestrales pour les substituer, les remplacer par d'autres religions. Ce trauma arrive à quel moment donc? C'est difficile de dater parce que ça dépend des peuples, ça dépend des régions, ça dépend des cultures. Pour prendre un exemple, peut-être pour pouvoir le situer, si on prend par exemple l'exemple du Congo, ça se situe... Lequel des deux? Je ne connais aucun des deux, je parle de l'ancien. Et ça se situe à partir du moment où une alliance est faite avec le roi Léopold en espérant échapper à la clé de Muglière et en devenant chrétien. Et il y a quelque chose qui va se vivre où cet accord qui, à la base, est supposé garantir l'intégrité du territoire Congo. Et le sauver de l'esclavage va se transformer en réalité en une ouverture vers l'esclavage. Donc à ce moment-là, va se mettre en route quelque chose qui va ensanglanter le pays et qui va le transformer en... J'ai envie de dire en un zombie sans mémoire. Donc pour le Congo, le cloumat se situe à ce moment-là, du moment où ils perdent leur royaume, ils perdent leur identité, ils deviennent toute autre chose. Esclaves, plus tard colonisés. En préparant cette émission, j'avais envie d'intituler cette émission entretien avec un génie initié des alcanes des traditions ancestrales d'Afrique. Et j'ai eu peur de... de faire peur aussi à certains de nos auditeurs. Parce que, voyez-vous, les auditeurs que nous avons rencontrés, certains disent, j'ai pas envie de savoir, je veux pas connaître de peur de perdre ma foi. C'est-à-dire, le jeune africain, ou même de tout âge, quand il dit jeune, c'est pas seulement le jeune de 15 ou 20 ans, des hommes d'une quarantaine d'années, voire cinquantaine, qui disent, je suis bien avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, à l'observation, qui est tout blanc, tout... enfin, comme il est aujourd'hui, l'homme africain, le vénère, il est même Dieu pour lui. Et pourtant, quand on écoute ceux qui s'en connaissent cette histoire-là, ils ne sont pas si proches que ça. Je dirais oui et non. Parce que la réalité, elle est peut-être beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complète que ça. Racontez-nous donc. Peut-être que Jésus, il est plus proche des Africains que nous ne le pensons. Mais il est tout blanc. Dans les représentations européennes. Parce que d'après vos connaissances, il serait comment ? Moi, je me pose juste la question. C'est-à-dire que je ne sais pas. Je n'étais pas là quand il est né, ce bonhomme-là, ou quand il a existé. Mais ça m'étonnerait quand même que dans cette région-là, à ce moment-là de l'histoire, on ait un blanc aux yeux bleus. C'est-à-dire quand même, juste à poser la question de bon sens, on pourrait imaginer qu'il soit plutôt soit sémite, comme la plupart des populations de cette région-là, soit négloïdes, comme les populations voisines. Donc, la représentation de Jésus, telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle est peut-être beaucoup plus récente et date du 7e, 6e siècle en Europe. Et à partir du moment où le Concile Vatican décide. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est à l'origine d'un conflit dans l'Église catholique, où la question de la représentation de Dieu se pose. Et il se déchire autour de cette question-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va être représenté, comme étant tout blanc, comme nous le connaissons aujourd'hui. Et il faut aussi dire, par exemple, que si on regarde la représentation de Jésus, dans la religion chrétienne-éthiopienne, on n'a pas la même figuration, on n'a pas la même représentation de Jésus-Christ. Donc c'est bien une histoire de... Mais je pense que si nous, Africains, on devait aussi inventer et créer notre Dieu, nous le ferions à notre image. Et donc on n'est pas rapproché aux autres de l'avoir représenté de cette manière-là. Mais il faut essayer de comprendre d'où vient cette histoire-là, de quelle région du monde elle vient. Et aussi se dire que l'histoire même de Jésus, pour d'autres comme Cheikh Anta Diop, ou Théophile Obenga, et plus récemment, Omotundé, qui en parle, est une histoire qui quand même a beaucoup de similitudes avec les histoires qu'on retrouve dans l'Égypte antique, qui sont les histoires des divinités, des rapports entre la divinité et l'homme. Je vous prends en moquant pas de similitudes, alors qui a copié chez qui ? Il faut juste poser la question de l'antériorité. Justement, on y est. La culture égyptienne étant plus ancienne, on pourrait imaginer qu'il soit à l'origine de ces mythes et de ces croyances-là. Alors, d'où sort-il qu'au final, entre la culture égyptienne, à dire l'Égypte antique, et ce qu'on a aujourd'hui, à quel moment, voilà, les choses changent ? Et comment ça change ? Très rapidement, dites-nous. Les choses changent, et je pense que c'est de manière naturelle. à partir du moment où l'Égypte perd son aura, où les populations de l'Égypte, du bassin égyptien, se dispersent à travers l'Afrique, vous imaginez bien que dans ce long périple, il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui se perdent. Il y a forcément des restes qui vont rester, mais ces restes-là, nous n'y donnons plus du sens. Et des fois, c'est des restes qui deviennent incomprunts. J'ai vu que j'écoute, j'entends, mais je ne comprends pas. C'est-à-dire, cette civilisation de l'Égypte antique, quand on parle d'intériorité, on va dire que c'est la première, mais aujourd'hui, à l'observation, l'Afrique a reçu de ceux qui sont venus d'ailleurs, aurait reçu de ceux qui sont venus d'ailleurs, parce qu'on parle des religions dites révélées. Mais j'ai envie de me dire, mais en fait, révélées par qui ? Là, c'est plutôt une question, j'ai envie de dire, qui appartient au christianisme. Elle n'appartient pas au peuple africain, elle n'appartient pas à tout le monde. C'est des religions révélées dans l'histoire du christianisme par rapport à certains schismes qu'a pu connaître cette religion-là. Donc c'est une histoire qui leur est particulière, qui leur appartient. Ils peuvent se présenter comme révélées, mais pas révélées, forcément par rapport à l'Afrique, par rapport à des cultures, par rapport à d'autres univers. Il faut bien pouvoir situer cette histoire-là dans vraiment l'histoire intrésecre et interne au christianisme, dans ses évolutions, dans ses péripéties. Parce que toute religion, c'est comme tout être humain, elle vit, elle grandit, elle se développe. Dans nos familles, il y a des séparations, il y a des retrouvailles. Il y en a qui se révèlent plus que d'autres, qui brillent plus que d'autres. Et c'est aussi ça l'histoire de toutes nos religions. Et c'est d'ailleurs l'histoire aussi de nos religions en nous qui semble perdue. Pour arriver dans nos religions, à nous, à quoi croyaient-t-on, d'après vous, quand on parle même de l'Albassin, de l'Afrique centrale, ils croyaient-t-on dans ces zones-là ? Parce que généralement, on parle d'animisme, des faux dieux. Ils croyaient-t-on avant d'arriver dans ces religions d'y révéler, dans cette zone-là ? Ça dépend en réalité de qui qualifie ces faits-là. Vous savez, la religion, c'est important de savoir ce que c'est la religion. Excusez-moi. La religion n'est pas forcément la croyance en Dieu, en une divinité. C'est tout un ensemble de rituels qui encadrent une croyance. Et à ce titre-là, nous avons les religions athées. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas toujours penser que dans une religion, il y a un Dieu. C'est important de l'avoir en tête. Et après, maintenant, il faut pouvoir se dire que si nous parcourons les cultures africaines, il y a toujours la croyance en un aigle supérieur. Et la croyance en cet aigle-là a toujours été organisée autour de rituels, autour de croyances qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui perdurent. Et c'est d'ailleurs sur celles-là que se sont fondées les chrétiens ou les colons pour amener les populations africaines à accepter la religion chrétienne en leur montrant les similitudes entre leur croyance et la religion chrétienne pour leur dire que ce n'était pas aussi différent que ça. Même si ça n'est pas aussi différent que ça, il y a aujourd'hui, on observe une réelle méfiance, une réelle défiance même vis-à-vis des pratiques, on va dire, traditionnelles africaines. Pour ceux qui ont embrassé le christianisme par exemple. Mais c'est tout simplement parce que nous sommes le parfait colonisé. Mais vous pensez quand même que cette chose-là, elle nous a transformés. Moi, je vous parle aujourd'hui. À votre avis, je suis quoi ? Je suis un Africain ? Apparemment, oui. Ah, mais j'en suis pas sûr. Je vous parle en français. Je raisonne comme un psychologue ayant fait ses études en France. Alors, qui vous parle ? Le psychologue qui a fait ses études à Lyon ou l'Africain qui a été initié par ses ancêtres ? Peut-être que c'est la somme des deux. Finalement, nous sommes nous pas des monstres et qu'il faut accepter que nous sommes ceux-là et partir de là pour construire autre chose. Alors, votre choix, le choix de vous avoir ce soir, voilà, rend la chose un peu plus simple pour ceux qui nous écoutent en ce sens que ceux qui vous connaissent. C'est vrai, j'insiste dessus que sans vous forcer la main, ça n'a pas été facile de vous avoir. C'est discret. Et souvent, ceux qui semblent avoir reçu quand même cette double culture-là initiée dans les traditions, ce sera l'Africaine, vous connaissez, on va dire, l'Afrique traditionnelle. Aussi, vous avez étudié ici en Occident, vous semblez être dans les deux. Ce n'est pas toujours évident d'avoir votre son de cloche. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler donc en fait d'Africains comme étant des aliénés sur le plan spirituel ? Ça dépend desquels ? C'est-à-dire, ceux qui crient Alléluia, Amen, je n'ai rien contre en fait et qui rejettent complètement toutes les traditions, les pratiques ancestrales africaines. Sont-ils aliénés ? Sont-ils dans l'errance ? Ou alors, je ne sais pas, ils se sont retrouvés ? Mais c'est justement, c'est quelque chose de suffisamment complexe. Si on part de l'idée que la religion chrétienne est une pâle copie de... Excusez, je n'ai pas envie de juger, pâle est peut-être malvenue. Dites-le, c'est une opinion. Pâle est peut-être malvenue, mais si on part de l'idée que la religion chrétienne a ses origines et a sa source dans l'Égypte antique, et si on part de l'idée que cette Égypte antique-là est le lieu où la plupart des cultures africaines prennent leur source, on ne va pas dire qu'elles sont aliénées. C'est des personnes qui retrouvent leur religiosité, qui est partie ailleurs, qui a fait le tour à travers le monde et qui leur revient transformés. À ce type-là, ils ne sont pas aliénés. Mais si on part de l'idée que c'est quelque chose qui a été apporté par les colons et amené dans leur valise, là, on peut se poser la question effectivement d'une aliénation. Donc, vous voyez que c'est difficile de répondre de manière simple à cette question-là. Mais la question, pour la trancher, il faut plutôt se poser la question de quand on parle de religion en Afrique, parle-t-on avec le cœur ou parle-t-on avec la tête ? Les jésuites ont l'habitude de parler d'une croyance éclairée, de croire avec la tête pour dire que c'est des questions qu'il est toujours possible d'interroger quand on se pose la question de Dieu, de son existence et de comment il habite nos rites, comment il habite notre quotidienneté. Est-ce que c'est possible aujourd'hui à l'observation ? Parce que, voyez-vous, on a le sentiment que les Africains, pour le cas des personnes d'Afrique subsaharienne, quand on apporte les rues d'une grande capitale africaine, il y a une église à tout bout du chemin, on a l'impression qu'on ne fait pas plus de temps à prier qu'à réfléchir à leur vie quotidienne et pourtant, pour l'Occident, ce n'est pas ça. Oui, mais le problème, il est ailleurs, ce n'est pas un problème des religions. Enlevez la religion, mettez autre chose, vous aurez les mêmes réactions. C'est à peu près la raison pour laquelle il est possible d'aller aujourd'hui dans un pays africain, de dire des inepties et d'être célébré comme un Messie. Pour une raison simple, c'est que les gens sont en proie à des angoisses qu'ils essayent de contenir. La religion vient juste à cet endroit-là. pour essayer de contenir ces angoisses-là parce que les enveloppes contenantes qui pourraient aider les uns et les autres à se sentir en sécurité ne sont pas suffisantes. Et ces religions viennent avec des promesses, avec des promesses de bien-être, des promesses de réussite, essayer de juguler cette angoisse-là. Bien, pour ceux qui prennent notre amage que maintenant nous recevons ce soir Théo Ndongo, il est amoureux de l'anthropologie. C'est un jeune. Je vous dis que les jeunes en fait, initiés dans les traditions ancestrales d'Afrique et les psychologues de formation, c'est ce jeune homme, ce jeune monsieur qui se soit nous éclaire sur la question de la spiritualité et de la population originaire d'Afrique subsaharienne. La question est toute simple. Avant l'arrivée des relations dites révélées, l'homme africain avait une vie spirituelle. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Bien, pendant que Théo Ndongo nous éclairait donc de ses lumières, nous avons un auditeur qui nous a rejoint, M. Matane Takoujoué. Bonsoir. Matane Takoujoué, semble nous avoir quittés. Matane Takoujoué, est-ce que vous nous recevez ? Je vous reçois, 5 sur 5. Très bien. Alors, en pendant cette émission, vous nous disiez effectivement que, je précise un peu pour ceux qui ne nous connaissent pas que vous êtes parmi ceux qu'on considère comme les aînés. Je vous reçois très bien. Très bien, 5 sur 5. Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent qu'à Lyon et dans son agglomération, vous êtes considéré ceux qu'on considère comme des aînés depuis plusieurs décennies à Lyon. Et vous m'avez révélé qu'effectivement, vous, vous reconnaissez aussi dans les traditions ancestrales africaines, par exemple, le culte du crâne. C'est bien cela ? Oui, je suis un croyant à ce qu'on peut appeler les crânes, oui, les crânes de nos ancêtres. Je suis un croyant et un pratiquant. Je suis le gardien dans ma grande famille, je suis le gardien des crânes. Est-ce que ce n'est pas opposé, paradoxal, est-ce que ce n'est pas opposé à la religion chrétienne parce qu'apparemment, vous êtes également chrétien ? Ça veut dire pour moi que je suis chrétien. Je suis chrétien parce qu'on a fait de moi un chrétien. Mais ma religion profonde, c'est de la croyance à mes ancêtres. J'ai été initié pour cela. J'ai fait des tours d'initiation pour être le gardien des crânes dans ma famille, pour retrouver ma religion profonde. Est-ce que ce n'est pas ce que l'on appellerait dans l'église catholique des rites païens ? Éric, c'est un anthropologue que vous avez en studio où... Je crois que la religion, c'est un rapport de l'homme par rapport à un dieu. C'est la croyance. Alors, pourquoi on veut même poser un dieu ? Avant que la colonisation n'arrive, nous, on avait, les Africains avaient une croyance. En tout cas, les Noirs avaient une croyance. les descendants de l'Égypte ancienne avaient une croyance. L'histoire des religions montre aujourd'hui que les envahisseurs de l'Égypte ancienne sont partis chercher une croyance parce qu'ils n'en avaient pas chez eux. L'histoire est là pour montrer les faits, ça ne se discute pas. C'est créer un mouvement de ceux qui habitaient tout ce plateau. Donc, nous avons poussé vers le centre, vers là où nous sommes aujourd'hui. Mais nous sommes partis avant nos croyances. Même si la religion chrétienne, même si la religion colonne a perduré, a formaté, nous a perforés dans tous les sens, mais nos ancêtres ont gardé ce qu'il y avait de pur en eux. Et c'est ce que on m'a initié et c'est ce que j'essaye de faire chaque fois quand je pars au Cameroun qui est mon pays d'origine. J'entends ce que vous dites, mais aujourd'hui, il y a un réel rejet quand même. Il y a un rejet, il y a une méfiance même vis-à-vis de ces rites-là. Et pourtant, vous qui avez vécu déjà, on va le dire comme ça, à ma connaissance, plus de 30 ans en Occident, vous semblez accepter ces rites-là. quand vous vous dites qu'il y a un rejet, rejet par qui ? Rejet par qui ? Par les urbains, par les afro-descendants que nous sommes, par les convertis, par les dents d'asserts, justement, vous pouvez jouer. Vous voyez, il y a tout un travail ici. Vous voulez donc analyser ce phénomène de religion. Le Congo, le Congo ex-Zahir, est un bon modèle pour analyser ça aujourd'hui. Quand vous allez au Congo, à partir de samedi soir, vous avez mille chapelles. C'est ce que le Nigéria a connu dans les années 70-74. et ça a créé aujourd'hui des petites boutiques de croyances, des petits business centers de croyances. Il faut le dire comme ça. Et c'est ce que les nouveaux pays, notamment le Cameroun et très récemment le Gabon, ces deux pays sont en train de connaître. Vous allez là-bas, n'importe qui se lève, il est prêtre, il est pasteur, il est ceci, il est imam, il est. Mais... Les explications, les défendre, les segmentations. Mais ça ne change pas le fait que quand chacun rentre dans son terroir, il se reconnaît dans son terroir. Parce que de toute façon, chez nous, déjà dans le terroir, il y a un propriétaire de la terre qui est le chef traditionnel. Le chef traditionnel que nous, nous avons, le chef, quand il est là, il est entouré d'un certain nombre de personnes. Donc, il représente quelque chose. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Il y a un responsable de la terre, un prêtre. Excusez-moi de vous couper, Matin Koujoué. C'est vrai que là, j'ai le sentiment qu'effectivement, là, c'est le croyant, oui. Vous croyez aux traditions ancestrales d'Afrique qui parlent. Et quand on parle, généralement, il y a beaucoup d'émotions. la question... Je ne suis pas un émotif, là. Autant pour moi. D'accord. La segmentation de ce qu'on peut trouver sur le terrain. Apparemment, Théo Nongo veut intervenir. Allez-y. Je vous en prie. Oui, Martin. Je vous ai écouté avec attention. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais il est difficile de nier qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis de nos croyances. Les accusations en sorcellerie sont nombreuses. De plus en plus de personnes se détournent de ces croyances-là. Moi, j'ai envie de vous dire d'initier à initier. « Vous et moi, nous savons de quoi il s'agit. » Mais il faut peut-être aussi admettre une chose, c'est qu'il y a très peu d'explications sur ces différentes pratiques-là, sur ces différentes croyances. Je vais vous prendre juste un exemple d'interdit. Moi, je viens du centre. Si on prend un interdit, par exemple, on va dire « Une femme ne mange pas la chèvre. » C'est quelque chose qui est courant. On va dire qu'il y a des tonnes de sorcellerie. Mais on ne précise pas et les initiés le savent. On peut le partager parce que, de temps en temps, il faut le dire. La règle, si elle va jusqu'au bout, c'est que la femme n'a pas le droit de manger la chèvre sauf si elle a été élevée dans la famille. Et la raison, elle est simple. c'est que la chèvre est utilisée, je pense que vous le savez très bien, dans beaucoup de rites et même dans le traitement de certaines maladies. Et les chèvres qui sont utilisées à ces fins-là sont impropres à la consommation. Et la femme et l'enfant étant les personnes les plus fragiles dans nos sociétés, l'interdit s'est posé. Mais si vous prenez juste cet exemple-là, vous verrez qu'on n'explique à personne pourquoi c'est posé de cette manière-là et les personnes ne peuvent qu'être effrayées quand on leur dit il ne faut pas manger la chèvre. Donc, cette crainte-là, elle est réelle. Mais je vais encore aller plus loin pour dire, moi je ne dis pas que les Africains sont chrétiens. Observez très bien ces pratiques chrétiennes-là, même ceux qui se revendiquent des églises réveillées. On est dans une utilisation de la religion chrétienne sur des modalités de croyance africaine. Une utilisation très fétichique. C'est-à-dire que nous, quand on avait notre écorce, on savait qu'on va le secouer, on va le manger, on va avoir un résultat. Et les gens utilisent la croyance chrétienne de la même manière. Donc, on voit qu'il y a bien un fond. Même quand les gens se revendiquent chrétiens, il y a un fond qui les a structurés, qui est toujours présent, qui fait qu'il y a toujours cette croyance-là et cette manière de croire-là qui subsiste. On a toujours été croyant, nous le demeurons et après, les voies que les uns et les autres empruntent sont différentes. Théon, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire que votre explication à la méfiance et à la défiance, même qu'on observe de manière générale, nous n'avons pas d'études statistiques, il faut le préciser, mais de manière générale, lorsqu'on rencontre ceux qui se revendiquent chrétiens ou musulmans, ils trouvent que, voilà, les traditions ancestrales africaines sont, c'est purement de la magie noire. Ils le disent, c'est eux qui le disent, mais seulement, j'ai envie de dire, quand on observe un aîné, pour l'appeler comme ça, Matata Koujoué, qui est là depuis plus de 10, 20, 30 ans, voire plus, qui aujourd'hui se revendique, par exemple, des traditions ancestrales africaines, j'ai envie de dire, est-ce que dans votre parcours, vous avez été chrétien et comment vous avez vécu ce christianisme-là, Matata Koujoué ? Oui, moi, c'est à moi la parole ? Oui, allez-y. Ok, ben oui, vous voulez mon parcours de la chrétiennité ? Oui, j'ai été chrétien, j'ai été baptisé à l'église de Saint-Martin à Dehido, donc vous voyez, ça fait très longtemps et j'ai eu la confirmation pour ce que vous voulez, mais à un moment donné, de la vie ici, on se rend compte que ben tiens, on est perdu, on n'est plus dans ça, on n'est pas en phase avec sa culture parce que la religion n'est pas différente de sa culture, même si on a des variables de lecture de l'école que nous avons eue ici, on se dit, ben tiens, je ne suis pas dans ma culture, dans ma religion. Matata Koujoué, excusez-moi de vous couper, à quel moment, dans votre cas, peut arriver le déclic ? Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas le déclic, comment cela vous arrive dans votre cas ? Ah, mais ça peut s'expliquer. Moi, je ne demande pas tout le monde de faire le cheminement que moi j'ai eu. Mais il faut laisser la place au hasard. Je suis d'accord avec... M. Thiondongo ? M. Thiondongo qui est avec vous dans le studio sur la critique, sur l'évolution, tout ça. Globalement, nous sommes d'accord. Moi, je laisse la place à chacun. mais ce qui est déplorable, c'est que ma religion, qui est un croyant de crâne, les gens me disent que ta religion, ce n'est pas une religion, c'est la sorcellerie. Mais pourquoi ? Que répondez-vous à cela ? Avant que celui-là ne vienne me le dire, je ne pense pas à une démarche calendaire. Avant qu'il ne vienne dénoncer ma religion comme étant de la magie, je la pratiquais depuis, depuis. Et évidemment, il s'est inspiré de ma religion pour créer la sienne. C'est ça, le paradoxe. J'entends ce que vous dites moi d'un tacoujoué, mais ils ne sont pas très nombreux qui aujourd'hui le revendiquent, par exemple. Mais ça viendra. Moi, je ne veux pas que tout le monde se transforme au même moment que moi. Ça serait très beau. Bien. Mais regardez, de tous ceux qui sont de ma génération, quand eux, ils rentrent dans le pays, il y a toujours un petit sacrifice qu'ils vont aller faire au village. Donc, vous le voulez dire, il a été édition et il vous le dira. Ils viendront nous rejoindre. Moi, quand je parle. Justement, je suis le gardien des crânes. Pardon de vous couper. Je passe une nuit avec les crânes de la tâque de la... Tac, tac, tac. Oui. Nous sommes d'Albaméliqué, donc les gens de Montagne, de Gassim. Donc, nous construisons la maison. Il y a une maison qu'on construit spécialement pour y déposer les crânes de nos ancêtres. Très bien. Pardon de vous couper. Je passe la nuit sans m'inquiéter parce que je suis le gardien. C'est mon lieu. C'est mon milieu. Bien. Avant de passer la parole au psychologue qui est avec nous ce soir, Théo Dongo, vous l'avez dit que certains de votre génération aujourd'hui vont en Afrique et ils vont faire des sacrifices. Il faut reconnaître que la plupart de ceux-là, ils y vont en secret. Ils ne l'assument pas pleinement. C'est là toute la question. Pourquoi ? Moi, je l'assume pleinement, je l'affiche. Moi, je ne me déplace pas en homme voilé. D'accord. Vous l'assumez très bien. Je voulais juste souligner quelque chose d'intéressant dans ce qui vient d'être dit. C'est par exemple la question du culte des crânes. Nous sommes à Lyon. J'invite les uns et les autres à aller au village du curé d'Ars qui est dans les dômes. Ça m'a reviennent. Voilà. Allez-y et observez ce qui se passe. Regardez ce qu'il y a dans cette église-là. Ce sont ses restes. Ce sont ses restes. Alors, pourquoi quand on parle de culture africaine, ce serait grave qu'il y ait des reliques de saints ? Je parle de saints ici et je pèse bien mes mots parce qu'il faut bien comprendre quel est notre univers de croyance, notre système de croyance. Il est basé autour de l'ancestralité. Ce sont les ancêtres qui nous représentent auprès de Dieu. Et donc, pour intercéder auprès de Dieu, on a besoin de passer par nos ancêtres. Alors, il n'y a pas d'aberration à leur vouer en culte et à garder comme ça des reliques qui nous rappellent ce qu'ils ont été pour nous. Et on est là dans quelque chose qui nous permet de comprendre que si on ne comprend pas les deux systèmes et si on ne comprend pas où est leur antinomie, on ne peut pas comprendre ce qui achoppe. Notre système de croyance n'est pas basé sur l'idée que Dieu est au ciel et les hommes sont sur terre. Justement, il décrivait le... Il est basé sur l'idée que nous nous côtoyons dans un même espace avec nos ancêtres, mais dans un monde parallèle. donc les ancêtres et les dieux, nous sommes dans le même village, dans le même espace et il y a des passerelles qui se font de temps en temps dans des moments de rituels, au moment des funérailles, au moment des naissances et tous ces événements-là sont célébrés et sont encalvés par des rites. Merci Théo Nongo pour ceux qui se joignent à nous car à ce moment je rappelle que vous êtes initié jeune, il faut le préciser, vous êtes jeune, vous êtes initié dans les traditions ancestrales d'Afrique, amoureux d'anthropologie et vous êtes psychologue de formation. Vous êtes là ce soir pour nous éclairer effectivement sur la difficulté qu'on observe aujourd'hui donc chez les populations originelles d'Afrique subsaharienne qui semblent rejeter avant même la défiance et la méfiance vis-à-vis des traditions ancestrales, des traditions africaines. Au téléphone, nous sommes avec Martin Takoujoué qui est également un initié lui aussi et qui lui l'assume à la différence de beaucoup d'autres qui, on le disait tantôt effectivement quand ils vont rencontrer, quand ils vont à la rencontre de cette tradition africaine ils y vont tout comme on va dire honteusement c'est moi qui le dis comme cela il ne l'assume pas ouvertement. Nous entrons dans les cinq derniers minutes de cette émission et la question que je vais vous poser à tous les deux c'est de comprendre aujourd'hui comme apparemment ils semblent aliénés spirituellement c'est-à-dire qu'ils ne savent pas exactement qui ils sont un peu comme des zombies pour être un peu méchants. Est-ce que vous pensez que la difficulté de l'homme d'Afrique subsaharienne aujourd'hui semble venir du fait qu'effectivement il n'y a pas de racines il n'y a pas de lien entre sa souche spirituelle et l'homme d'aujourd'hui. Est-ce que cette difficulté ne viendrait pas de cet endroit-là ? La question d'abord à Matata Koujoué Merci de me passer la parole vous prêchez à un convaincu moi je pense que c'est un élément de faiblesse qui nous caractérise écoutez quand un homme qui n'a pas de culture vous n'avez rien et que si vous n'avez pas la base si vous raisonnez sur la base culturelle de l'autre c'est que vous ne valez rien c'est lui qui vous contrôle donc moi pour trouver ma personnalité il faut que je retrouve mon authenticité je dis ça comme ça pour faire court parce que je ne suis pas un spécialiste de l'anthropologie je suis un pratiquant de ma religion je voudrais être en paix avec moi-même Merci beaucoup Matata Koujoué pour votre éclairage on espère vous avoir très prochainement pour poursuivre et éclairer nos auditeurs sachant que la semaine prochaine effectivement l'antenne sera ouverte aux auditeurs pour pouvoir poser les questions et que vous serez des nôtres Matata Koujoué merci encore Merci bien Merci Je me tourne donc vers notre invité de plateau qui est Théo Ndongo il est voilà j'aime le dire pour que ceux qui nous écoutent puissent le savoir vous êtes jeune c'est pas tout le temps qu'on rencontre des jeunes comme vous qui assument effectivement cette particularité c'est à dire vous avez reçu comme on dit chez nous des ancêtres vous êtes un gardien de la tradition et vous avez également dans votre parcours étudié l'anthropologie et aujourd'hui c'est un psychologue qui nous parle d'où peut venir la solution d'abord la question de savoir est-ce que l'errance spirituelle c'est mon expression pourrait être une faiblesse comme a dit Matata Koujoué de l'homme de l'Afrique subsaharienne je voulais juste dire qu'on choisit pas j'ai été choisi j'ai été choisi à l'âge où je me rendais même pas compte je ne savais pas ce pourquoi j'avais été choisi et ça c'est très important à savoir et après on apprend on comprend et on accepte après pour ce qui est de l'errance dont vous parlez moi j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur une chose ça n'appartient pas à ces personnes là cette question elle est collective ce n'est pas eux qui résoudront le problème mais il faut se dire une chose qui est beaucoup plus importante c'est que nous avons besoin de pouvoir nous régénérer de manière globale nous avons des restes et si nous n'apprenons pas à nous appuyer sur ces restes là pour construire quelque chose qui nous soit commun dans laquelle nous puissions tous nous retrouver nous n'y arriverons pas donc on ne peut pas dire les chrétiens et ceux qui y croient les opposer la réponse elle est collective et il faudrait que chacun y mette du sien pour pouvoir inventer de plus en plus de jeunes sont convaincus qu'il faut revenir à ces questions là et juste pour vous dire vous ne m'avez pas posé la question mais je vous préciserai juste que je suis chrétien mais je revendique aussi et ça ça ne me dérange pas qu'on puisse dire que je suis sorcier ça ne m'a jamais dérangé et ça ne m'a jamais dérangé et ça ne m'a jamais dérangé ça ne m'a jamais dérangé